... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question écof. Ce soir, une émission sur un département névralgique, surtout pendant cette crise Covid-19. Un département qui a été très sollicité, et l'est toujours d'ailleurs sur plusieurs fronts. Des masques de protection à la relance, tant espérée, une grande majorité des acteurs économiques marocains scrutent ces annonces. Il s'agit du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Industrie verte et numérique, en la personne de son ministre ambitieux et fonceur, Moulehféd Al-Alami. Il nous dira tout sur l'avenir du Made in Maroc, sur la toute nouvelle banque de projets qu'il vient de lancer. Mais avant tout, la priorité est aujourd'hui à la relance. Alors que le PAI, le plan d'accélération industrielle, arrive à terme et contexte de pandémie oblige, le ministère de l'Industrie démarre son PERI, ou plan de relance industrielle 2021-2023. Moulehféd Al-Alami répondra donc à nos questions, mais aussi aux vôtres, adressés via les réseaux sociaux. Bienvenue à tous. Mais avant d'établir le contact avec notre invité, je vous laisse avec ce papier de Al-Alami. D'après le CVE, le Conseil de veille économique, l'éclaircie ce profil à l'horizon. L'économie nationale a régressé de 8,7% en troisième trimestre, une baisse moins prononcée que lors du trimestre précédent, qui avait enregistré une chute de 14,9%. Cette amélioration est due à la dynamique qui s'est installée depuis la mise en place des produits de garantie, Daman Relance et Relance TPE. Ainsi, le CVE a décidé d'élargir ses produits en lançant Daman Relance Promotion Immobilière afin d'accompagner les entreprises de promotion immobilière sévèrement impactées par la pandémie. Ce dernier sera plafonné à 50 millions de dirhams par projet. Autre mesure phare du CVE, la conclusion de deux accords programmes. L'un concerne la relance du secteur de l'événementiel et des traiteurs, et l'autre, les parcs d'attractions et de jeux. Pour ce qui est du plan de relance industriel 2021-2023, il s'agit en premier lieu de conquérir de nouveaux marchés en utilisant la commande publique comme catalyseur. Le deuxième chantier porte sur l'amélioration de la compétitivité du Maroc avec pour ambition de devenir la base mondiale la plus compétitive à destination de l'Europe. Le troisième chantier vise la mobilisation d'une partie des énergies renouvelables au service d'un ancrage industriel. Enfin, une banque de projets en ligne a été lancée par le ministère de l'Industrie pour encourager et accompagner tout entrepreneur marocain porteur de projets industriels. D'après le dernier rapport du HCP, le Maroc devrait connaître une décroissance de 5,5% au quatrième trimestre de cette année. Un recul du PIB dû à l'abaissement de 5,2% de la valeur ajoutée hors agriculture et d'une contraction de 5,8% de celle de l'agriculture. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir depuis Casablanca, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Industrie verte et numérique, également membre du comité de veille économique. Bonsoir, Mouleh Fidla, et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir et merci pour votre invitation. Monsieur le ministre, sans langue de bois et avec l'optimisme qu'on vous connaît, d'abord votre diagnostic, peut-être même si vous voulez utiliser un jargon médical. Votre diagnostic de la situation actuelle post-confinement, naturellement, celle de l'industrie, tout particulièrement, mais manière beaucoup plus globale de l'économie marocaine. Alors, comme ça a été dit en introduction, en effet, l'économie marocaine a connu un recul parce que nous sommes intégrés dans l'économie mondiale. C'est un choix qui date de bien longtemps et que l'impact de la pandémie ayant affecté les économies mondiales, l'économie marocaine, se voit touchée comme toutes les autres. Alors, en effet, nous sommes probablement moins touchés que bien des pays. Comme ça a été souligné, nous avons eu un deuxième trimestre à moins 15% qui s'améliore progressivement. Quant à l'industrie, nous avons constaté que nous réussissons à recouvrer, à retrouver une santé qui ressemble à 2019 dans l'ensemble des secteurs industriels, à l'exception du secteur aéronautique qui, lui, a connu une régression mondiale très forte et le Maroc a pu amortir cette baisse très forte du secteur aéronautique. Mais pour l'ensemble des autres secteurs, nous sommes très confiants parce que nous retrouvons un rythme de démarrage. Alors, c'est peut-être un optimisme et je tiens à cet optimisme-là parce que, par les périodes qui courent, les bonnes nouvelles sont à prendre et à regarder avec beaucoup d'intérêt. Vous avez, vous-même, monsieur le ministre, assisté au Conseil national de l'entreprise la semaine dernière, le secteur privé, industriel et commerçant. on peut le dire, on le lit dans la presse, ils ont le moral dans la chaussette. Comment pensez-vous justement que ces opérateurs économiques puissent retrouver cette confiance ? Alors, écoutez, ce comité a fait un travail très important depuis le début de la pandémie. Il faut savoir que 6 millions de ménages ont bénéficié de l'accompagnement du fonds COVID que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a mis en place dès le début de cette pandémie. et c'était une démarche visionnaire parce que bien des pays se sont pris après pour mettre en place des accompagnements. Nous avions, nous, notre fonds COVID qui a été très utilisé, je disais, 6 millions de familles en ont bénéficié, mais aussi, il y a eu 7,3 milliards de crédits qui ont été garantis par la CCG permettant aux entreprises d'avoir un souffle ou de l'oxygène, on a parlé de daman oxygène, pendant cette période. Ces décisions ont été très importantes, favorablement accueillies par les entreprises et ont permis de supporter en partie cette pandémie. Il ne faut pas se cacher derrière des réalités. La pandémie mondiale a un impact, aura un impact très important sur l'ensemble des économies et le Maroc n'en fera pas exception. Nous avons une baisse de notre économie parce que la demande s'est rétractée. Elle est en train, par contre, le vent d'optimisme que vous m'accordiez tout à l'heure, je vais y revenir, nous constatons aujourd'hui une véritable tectonique des plaques, un changement de portefeuille, de sourcing. Beaucoup de pays remettent en question l'unicité de leurs sources d'approvisionnement et on perçoit un intérêt fort pour le Royaume en tant que partenaire fiable parce que nous avons démontré notre fiabilité pendant cette période-là, innovant, réactif, agile. Le Maroc a montré au monde entier sa capacité de faire des choses partant du masque de protection, à la visière, à tout ce qui est médical, aux médicaments et même aux respirateurs artificiels. Alors justement, vous l'évoquez, Monsieur le Ministre, on en est où dans ce projet ambitieux du respirateur artificiel 100% marocain ? Je sais que ça intéresse tout le monde, alors on va en parler deux minutes. Le respirateur marocain est un respirateur d'exception et je persiste et je signe. Avec le ministre de la Santé qui a eu la gentillesse de mettre en place un conseil scientifique qui a validé ce respirateur fait par des ingénieurs marocains dans le secteur de l'aéronautique qui ont fait un travail remarquable. Nous l'avons montré à la télévision, ce respirateur a été fait en 500 exemplaires, il existe et nous sommes rentrés dans la phase évidemment d'enregistrement au ministère de la Santé. Les process sont longs, c'est une première, donc les process sont à écrire, sont à découvrir à créer et à les appliquer par la suite. Nous sommes dans ce process-là avec l'accompagnement que nous faisons auprès des opérateurs. Alors nous avons la chance au Maroc d'avoir trois équipes distinctes qui ont fait trois respirateurs de très grande qualité. Je répète, de très grande qualité. Nous avons fait des respirateurs avec des turbines que peu de pays sont capables de faire. normalement on travaille avec, vous savez, l'espèce d'enveloppe en caoutchouc qui fait que l'oxygène est injecté et là nous avons une turbine, un d'entre eux a été fait dans le monde aéronautique, donc une turbine de très haute qualité, très haute flabilité et les deux autres respirateurs sont aussi de très grande qualité. Alors nous sommes dans les process administratifs et je comprends bien que nous y sommes parce que nous n'en avons pas besoin pour être tout à fait transparent. Nous sommes dans un process normal, pas accéléré parce que dans les pays où il y a eu urgence, où il y a eu rareté des respirateurs, le Maroc n'est pas dans cet état-là. Nous avons une surprésence de respirateurs qui n'est pas utilisée. Le nombre de personnes intubées, ventilées est très faible, inférieur à 50 alors que nous avons plus de 1200 respirateurs disponibles. Donc l'urgence n'est pas là. Si l'urgence était là, ces respirateurs auraient été utilisés sans certification comme tous les pays du monde l'ont fait. Ils ont travaillé avec des ventilateurs. Le premier qui a été fait par MIT et qui est en open source n'est pas un respirateur, n'est qu'un ventilateur et pourtant il aide les patients à être soulagés. Donc nous sommes ravis de ne pas avoir à l'utiliser dans l'urgence et de prendre le process de prendre tout le temps nécessaire par l'administration pour les certifier. C'est une frustration personnelle. J'aurais espéré que ce soit plus rapide. Voilà, si vous voulez que ce soit dit, je vous le dis. Parfait. Alors justement, en parlant de déclencher ce plan rapidement pour la relance parce qu'on le sait, le secteur privé souffre aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises sont en défaillance. Il est clair que beaucoup d'emplois ont été perdus. est-ce que vous pensez que, bon, bien sûr, le Maroc souffre d'un déficit de la balance commerciale. Comment justement optimiser d'abord les importations mais en garantissant un approvisionnement des produits stratégiques ? Est-ce que votre département a déjà travaillé sur des actions qui sont peut-être déjà entamées ? Alors, dès le premier jour de la pandémie, sur instruction de Sa Majesté, nous sommes occupés en majeure partie de l'approvisionnement pour que la population ne manque de rien. Il y a eu un travail colossal qui a été fait par les équipes avec une war room installée et immédiatement, nous avons scindé le ministère en deux en mettant en place une équipe qui a travaillé sur le post-Covid. Nous n'y sommes pas encore post-Covid mais nous sommes sur un plateau et donc nous nous sommes mis à sortir les produits livrables de cette équipe qui a travaillé sur l'après-Covid. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous avons d'abord capitalisé sur le plan d'accélération industrielle. Je rappelle que le plan d'accélération industrielle avait comme objectif de créer 500 000 nouveaux emplois CNSS, donc enregistrés à la CNSS horizon 2020. En 2019, nous avions créé 504 000, donc on avait une année d'avance. Nous sommes en train de perdre quelques 45 000 depuis la pandémie. J'espère que nous allons nous rattraper d'ici la fin de l'année. Il y a encore du chemin à parcourir parce que cette pandémie n'était pas au programme. Elle est là. Donc, il y avait cette création d'emplois et le deuxième élément. Si vous le permettez, je vous interromps par rapport à ce chiffre. Ces objectifs ont été atteints. ces chiffres que vous avez annoncés, bien sûr, les 45 000 qui ont été perdus pendant cette période de crise. D'ailleurs, le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Mishaboun, avait annoncé ce chiffre inquiétant de perte de 10 000 emplois jour pendant le confinement, ce qui fait une moyenne de 300 000 par mois. Est-ce que vous pensez que justement, ces chiffres que vous avez annoncés du PAI qui ont été atteints, ces objectifs ont été atteints, qu'en est-il de ceux qui ont été perdus hors Covid ? Hors Covid ? Oui. Ou pendant le Covid ? En dehors de la période de Covid. le plan d'accélération industrielle avait plusieurs objectifs, dont un objectif était de créer 500 000 emplois nouveaux, CNSS, donc déclarés, horizon 2020. Il y a, dans ce type d'activité, à la fois de la perte et du gain, en est, le secteur industriel a gagné des emplois. en est, le secteur industriel a exporté et a contribué à l'amélioration de la balance commerciale. Évidemment, ça a pris du temps pour que tout le monde s'en rende compte. Aujourd'hui, les détracteurs de ces chiffres-là ont fini par rejoindre ces chiffres-là et les publier eux-mêmes. Donc, nous sommes ravis. Nous sommes ravis que nous soyons désormais tous alignés sur le fait que l'industrie a fait son chemin. Les 54 écosystèmes ont donné des résultats, mais je rappelle que l'industrie ne date pas d'hier ou ne date pas du PAI. L'industrie date du plan émergence et des instructions de Sa Majesté le Roi qui a été garant de la pérennité de la stratégie industrielle du Maroc. Chaque ministre vient apporter sa pierre à l'édifice mais ne change pas la stratégie. Fondamentalement, les métiers mondiaux du Maroc n'ont jamais été modifiés depuis qu'ils ont été choisis. Et c'est ça qui donne la pérennité et les résultats du secteur industriel marocain. Alors, personne ne peut prétendre aujourd'hui s'attribuer les résultats de la résilience de l'industrie marocaine. Ça date de plusieurs, plusieurs années. Et cette perspective et cette pertinence des choix de ces métiers-là a enfin donné ces résultats. Alors, parce qu'on parle de relance. pour revenir à la... Oui, alors, pour parler de relance, nous sommes basés d'abord sur ce qui a été réalisé. Je vous ai dit la création d'emplois et la résilience. Et le deuxième élément, c'est le constat ou les constats que nous avons pu faire pendant cette pandémie. Alors, nous avons constaté la résilience de ce secteur. Elle est démontrée. Le HCP vient de sortir ses chiffres. le ministère des Finances avec l'Office d'échange a sorti le montant des exportations. Et c'est un des secteurs qui a réussi à retrouver rapidement sa vitesse de croisière. Donc, sa résilience est importante dans une période de pandémie. Nous avons découvert la capacité, je disais, l'agilité des opérateurs à fabriquer des masques alors qu'ils n'en ont jamais fabriqué, à faire du gel hydroalcoolique avec des quantités industrielles de 140 hectolitres d'éthanol fabriqués par jour d'une usine qui était brûlée juste avant le Covid, les respirateurs, les thermomètres infrarouges, les caméras infrarouges, le test PCR, le lit de réanimation et le kit de prélèvement qui est un kit de prélèvement 100% marocain. Eh bien, tout ça, je dois vous avouer que moi-même, étant les mains dans le cambouis au quotidien, je ne m'attendais pas à une réactivité, à une résilience du secteur industriel et des opérateurs industriels de ce niveau-là. Alors, il faut capitaliser sur cet ensemble-là et en faire quelque chose. Nous sommes dans une phase où plusieurs pays se reposent la question sur leur sourcing et les opportunités pour le Maroc sont absolument présentes. Et ce n'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme. Nous avons des contacts... Alors, justement, est-ce qu'il y a du concret maintenant par des donneurs d'ordre ? Parce qu'on parle de relocalisation, on parle, bien sûr, du Maroc qui va commencer à produire certains... Oui, allez-y, monsieur le ministre. Alors, ce que nous avons fait dans l'équipe dont je vous ai parlé, la deuxième qui s'occupait du post-Covid, nous avons pris les 183 milliards de dirhams que nous importons, que nous avons décortiqués pour voir qu'est-ce que nous pouvons substituer au lieu de faire de l'importation, de faire de la production nationale. Première sortie, première fournée, nous sommes à 34 milliards de dirhams qui est substituable, que nous avons géré avec les opérateurs pour nous assurer de la réalisation potentielle. Ça donne une banque de 100 projets qui a été publiée sur le site du ministère et nous attendons des résultats dans ces jours qui viennent. Nous avons déjà énormément d'appels d'opérateurs, de porteurs de projets qui sont intéressés par la réalisation de ces projets-là. C'est fondamental que désormais, le Maroc puisse fabriquer, quand il est capable de fabriquer des respirateurs, quand il est capable de fabriquer des réacteurs d'avions dont la partie chaude qui est la partie la plus complexe au niveau industriel, nous la fabriquons au Maroc, je pense que nous sommes capables de fabriquer beaucoup de choses de ce que nous importons. Aujourd'hui, les opérateurs en sont conscients et donc, cette banque de projets est à leur disposition. Nous avons, avec le ministère de l'économie et des finances, le chef de gouvernement mis en place un texte pour la préférence nationale ou en tout cas la commande publique qui puisse utiliser des produits nationaux, eh bien, c'est quelque chose dont on rêvait depuis plusieurs décennies. Voilà que c'est fait et cette commande publique doit servir comme amorçage à un secteur industriel performant pour les années qui viennent. Nous sommes plus que confiants parce que nous avons mis en place une war room au sein du ministère en charge exclusivement de cette banque de projets et de cette relance de l'industrie de 2021 à 2023. Très bien, vous avez parlé de cette war room. Les résultats déjà sont intéressants, plusieurs opérateurs. Oui, vous avez parlé de cette war room et je m'arrête là-dessus justement. Quel est le rôle du coup des autres départements ? On est en pleine polémique ou en tout cas en pleine réforme des établissements publics. Qu'en est-il des établissements publics qui sont censés remplir cette mission ? Je parle ici des séries ou encore de l'âme d'yeux en tout cas qui sont censés encourager et accompagner l'investissement. Alors, tous ces opérateurs dont vous parlez sont partie prenante de cette war room y compris la CGEM. Très bien. L'objectif étant de mettre d'ailleurs Maroc PME. Tous ceux-là sont ensemble. L'idée n'est pas de travailler les uns contre les autres mais les uns avec les autres au service du citoyen conformément aux instructions de sa majesté, au service des entreprises pour la création d'emplois. Il ne faut pas perdre de vue que nous avons des objectifs très clairs. Notre pays a besoin de continuer sa stratégie de développement. Nous avons besoin d'avoir une économie résiliente, solide et capable de faire la compétition à l'international et de gagner des marchés. Pour ce faire, la compétitivité est essentielle et un élément nouveau qui est le décarboné. Nous avons besoin aujourd'hui que notre économie ou nos produits soient totalement décarbonés donc utilisant de l'énergie renouvelable. C'est aussi un chapitre que nous avons mis sur la table et sur lequel nous travaillons d'arrache-pied. Nous allons arriver avant fin 2023 à avoir une économie avec une industrie performante et décarbonée parce que 65% de nos exportations sont vers l'Europe et l'Europe a mis en place une taxe carbone donc nous avons tout intérêt à prendre les choses au sérieux. Un salinier là-dessus. Alors, monsieur le ministre, si vous vous permettez, je vais revenir sur cette banque de projet. Je vais prendre une question d'un internaute qui se pose la question suivante, monsieur le ministre. Partant du principe que Moulah Fedalami souhaite lancer une banque de projet pour substituer 34 milliards de dirhams d'importation, est-ce que l'État va protéger les industriels marocains à travers des droits de douane conséquents car si on continue d'ouvrir nos frontières à la Turquie par exemple, comment voulez-vous avoir des garanties ? Quelles sont les mesures concrètes qui inciteront les investisseurs à se lancer dans cette course ? Fin de citation. Merci pour la question. La réponse est demain en Conseil de gouvernement. Je ne pourrais pas vous en dire plus sur la Turquie. Suivez les débats du Conseil de gouvernement. Vous verrez, il y a du nouveau pour vous, pour la personne qui a posé cette question. c'est au premier rang de nos préoccupations. C'est de faire en sorte que les opérateurs soient protégés dans les règles de l'OMC. Nous ne sommes pas pour une économie mondiale sauvage. Nous sommes respectueux des règles de l'OMC mais dans ces règles de l'OMC, nous avons tous les moyens de protéger nos opérateurs. Nous l'avons fait dans tous les cas qui se sont présentés. Alors ce que nous faisons là, c'est pour ces 100 projets, j'invite tous les jeunes et moins jeunes qui souhaitent entreprendre de regarder de très près cette banque de projets. Il y a énormément, énormément d'opportunités de business, de développement, d'emploi dans cette banque de projets et de substitution. Nous importons 183 milliards de dirhams. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on reprenne en main nos capacités de production nationale et de consommation de produits nationaux. Parfait, Monsieur le Ministre. Parlons encore une fois de relance. Il est question de mobiliser, n'est-ce pas, vous l'avez dit, l'investissement national. Est-ce que cela fait partie du PLF 2021 dont les grandes lignes, rappelons-le, ont été présentées par l'argentier du Royaume ? Alors écoutez, nous travaillons la main dans la main avec le ministre des Finances. L'objectif est totalement aligné. Nous sommes totalement alignés sur la volonté de développer davantage l'économie marocaine. Il est temps de nous reprendre en main, de faire en sorte que la commande publique serve aux Marocains et pas à de l'importation bête et méchante. Il faut quand même qu'on crée de l'emploi avec les deniers des Marocains et non pas qu'on aille acheter des produits industrialisés, produits à l'international. Ça n'a plus de sens. surtout que nous en sommes capables et nous l'avons démontré. À chaque fois que nous avons pris un secteur ou une opération, nous fabriquons des thermomètres infrarouges beaucoup moins chers que ce qui sont produits en Chine, des lits de réanimation plus performants et moins chers de ce qui est produit en Chine. Je crois que les Marocains n'ont plus besoin de démonstrations de leur capacité à la fois intellectuelle, de réalisation industrielle et d'optimisation des coûts. Les démonstrations sont faites dans tous les secteurs. Nous avons cette année importé zéro cartable du million de cartables qui ont été distribués, par exemple. Très bien. Et vous avez même cet objectif parmi les objectifs du plan de relance que vous avez annoncé la semaine dernière devant les membres de la CGM, la base mondiale la plus compétitive à destination de l'Europe. Monsieur le ministre, qu'est-ce que c'est ? Et vous avez parlé d'optimisation de coûts. Nous avons au Maroc un coût de logistique qui reste très cher et pas compétitif. Alors, ça fait partie des combats. Nous avons besoin d'optimiser tout, d'optimiser notre énergie. Et Dieu merci Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste avait pris la décision que l'énergie renouvelable s'implante au Maroc. Souvenez-vous, tout le monde pensait que c'était une décision qui ne pouvait concerner que les pays riches. Eh bien, aujourd'hui, on en bénéficie largement. Cette énergie renouvelable dont nous disposons, c'est elle qui va nous permettre de décarboner, un, toute l'industrie marocaine. Deux, d'avoir une énergie nettement moins chère que l'énergie que nous avons aujourd'hui. Je répète, nous avons une énergie renouvelable et qui est moins chère que l'énergie normale. Eh bien, tout ça nous permet d'améliorer notre compétitivité. Nous avons des salaires qui sont encore compétitifs, qui s'améliorent, mais qui sont compétitifs. Nous sommes à 14 kilomètres de l'Europe lorsque les deux pays qui sont plus compétitifs que nous, que sont la Chine et l'Inde, sont à des journées et voire des semaines de transport qui, même s'ils pouvaient produire un jour un produit décarboné, juste par le transport, ils arriveraient en Europe en produit carboné. Donc, nous avons des avantages et nous avons des éléments que nous devons améliorer, dont la logistique, de façon à ce que le coût logistique soit plus compétitif encore. Nous allons travailler, continuer à travailler sur l'ensemble des fronts. Vous savez, ça n'en finit jamais. Une fois que vous avez atteint l'objectif, vos concurrents vous rejoignent et il faut aller encore plus loin. Ça n'en finit jamais, mais malheureusement, l'émission est terminée. Merci en tout cas beaucoup, Mouleh Fédal Alabi, de nous avoir accordé cette interview, d'avoir répondu en toute transparence à nos questions. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà pour Question Éco et cette interview exclusive du ministre de l'Industrie, du Commerce et des Industries numériques et vertes. Merci à tous de l'avoir suivi. Bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Question Éco. Je vous donne rendez-vous pour ma part demain, même heure, même endroit, incha'Allah. D'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada